On va maintenant s'attaquer aux cartes. Les cartes, avant de passer sous Gimp, il y a quelques petites notions à comprendre par rapport à Tabletop Simulator. On a trois configurations. Premièrement, voilà l'objectif de ce que vous devrez produire en termes d'images pour les importer. On a des cartes qui sont solitaires. Là, il n'y a pas vraiment de problème. Il suffit de créer une image pour le recto, une image pour le verso. Vérifiez bien toujours à mettre vos cartes face verticale. Les mettre à l'horizontale, ce n'est pas optimal. Ce n'est pas non plus interdit. Je vous conseille de tout le temps les régler de manière verticale. Ensuite, sur Tabletop Simulator, vous informez qu'elles sont mises verticales. Ensuite, on a le cas des decks avec un dos commun. C'est-à-dire que toutes les cartes d'un deck, comme ici, auront le même dos. Dans ce cas-là, on va devoir créer une planche avec toutes les faces de cartes, à la limite de 70 cartes par planche, et une seule image JPG avec le dos. Ensuite, on a le troisième cas de figure, qui est des cartes à dos uniques, où là, chaque carte aura son propre dos dans un même deck. Donc là, au lieu de les faire une par une, ce qui risque d'être vraiment fastidieux, il va falloir tout simplement faire une planche avec les rectos, une planche avec les berceaux, en faisant bien correspondre les cartes. C'est-à-dire que la dernière carte en bas à droite voit son verso en bas à droite sur la planche des versos. Donc il y a une chose à savoir par rapport à Tabletop Simulator, c'est qu'il y a un bug qui n'a pas été jusqu'à ce jour réparé. C'est que si on a plusieurs decks avec des dos uniques qui doivent être mélangés dans un jeu, il va y avoir probablement des conflits. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aurez des cartes qui n'auront pas les bons dos, et donc ça va vraiment perturber votre jeu, voire vous empêcher de jouer. Donc ça, c'est un bug. Je ne sais pas d'où il provient, mais la seule méthode que j'ai trouvée pour y pallier, c'est de créer un deck à dos uniques. Donc le deck qui aura le plus de cartes, vous le créez à dos uniques. Et l'autre qui doit s'y mélanger, qui doit être amené à être mélangé à ce deck-là, on crée des cartes solitaires, une par une. Et là, il n'y a aucun problème. C'est la solution de fortune que j'ai trouvée, mais elle marche très bien. On revient donc sous GIMP, où je vais traiter mes scans de cartes. Je vais prendre ici un exemple où j'ai scanné trois cartes. Ça peut être des scans avec plus de cartes. Mais je vous conseille vivement de prendre toutes les cartes, toutes les planches, pardon, tous les scans relatifs à un même deck et de les ouvrir dans une même image sous forme de couche. Donc là, vous allez mettre autant de couches qu'il faudra pour constituer votre deck. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement détourer chaque carte. Mais là, la méthode que je vous propose, c'est de prendre exactement la même sélection pour toutes les cartes. Donc ici, comment je m'y prends ? Je fais tout simplement une sélection type rectangle. Rien de plus simple. Sauf que, après quelques expériences, je vous recommande de laisser un petit peu de marge, vous voyez, de rogner un petit peu les cartes. Pourquoi ? Parce qu'elles n'auront pas toute une inclinaison parfaite. Et si vous prenez la totalité d'une carte, eh bien, quand vous allez passer cette sélection sur une autre carte, elle ne va pas être tout à fait droite. Il y a un bord blanc qui va déborder et ça ne va pas être très joli sous tabletop simulator. Donc, n'hésitez pas à enlever 1, 2, 3 mm. Plutôt 2 ou 3 mm. Mais ça n'affectera pas du tout l'esthétique. Voilà. Donc, vous décidez d'une dimension qui soit à peu près comme ceci. Et ensuite, il faudra noter cette taille-là. Donc, j'essaie d'avoir des chiffres ronds. Je les note quelque part pour avoir tout le temps la même sélection. Donc, 1470 pixels sur 2108 pixels. Donc ici, je fais ma première sélection en étant bien sur le calque que je vois à l'écran. CTRL-C. CTRL-SHIFT-V pour créer une nouvelle image. Voilà ma première carte. Ensuite, je clique dans la sélection jusqu'à ce que j'ai le petit carré qui apparaît dans les angles. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux la déplacer. Je reclique dedans. Je laisse appuyer. et je la déplace. Et ainsi de suite, je vais sélectionner toutes mes cartes en vérifiant bien que la sélection ne déborde pas. Donc, je fais un copier. Je fais un coller. Voilà ma deuxième carte. Et surtout, ne pas oublier de faire bouton droit de nouveaux calques. Sinon, les calques vont s'écraser les uns avec les autres. Etc. Je fais cela jusqu'à avoir sélectionné toutes mes cartes. Donc, lorsque j'ai fini un calque, je passe au suivant en enlevant la vue sur le premier. je sélectionne une deuxième calque. Et ainsi de suite. Voilà. Je fais ma sélection. Donc, il peut arriver que, eh bien, une carte ne soit pas droite. Donc, voilà. Si vous n'avez pas pu trouver de réglette comme je vous l'ai expliqué plus tôt, vous allez avoir la plupart de vos cartes qui seront inclinées. et il va falloir les réajuster. Donc, pour cela, ça va être un travail un peu plus fastidieux. On va faire une sélection plus grande. Donc, c'est pour cela qu'il faut noter la taille de votre sélection d'origine pour pouvoir la retrouver, la refaire plus tard. Donc, ici, je fais une sélection plus grande. CTRL-C. Imaginons que cette carte soit pivotée. Je fais un CTRL-V. Je valide mon nouveau calque. Donc, là, normalement, la carte devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ici, elle n'est pas super droite et on aimerait arranger un peu tout ça. Donc, je vais faire l'outil de rotation et puis, je vais au jugé la rectifier comme si en essayant d'avoir quelque chose de droit. Donc, je fais rotation. Ensuite, j'utilise l'outil de déplacement pour la recadrer. Voilà. Donc, elle est toute droite et maintenant, je vais lui donner la taille. Donc, ça, c'est très important d'avoir le calque aux dimensions de l'image comme ça, le calque est découpé automatiquement et mes cartes seront parfaitement alignées. Voilà. Rendez-vous une fois tout l'exercice fait, une fois toutes vos cartes découpées. Une fois ce travail fait, voilà ce que vous devriez obtenir. Toutes les cartes, les unes sur les autres, avec la même dimension et bien verticale. Donc, à partir de là, je vais constituer ma planche. Donc, je vais vous donner deux ou trois petites astuces très simples pour le faire de manière propre et assez rapide. Donc, ici, on a noté la taille des cartes. Donc, si on l'a oublié, si on a perdu la taille de la sélection, on va dans Images, échelle et taille de l'image. Donc, ici, c'est 1472 sur 2100 pixels en hauteur. Donc, je vais créer une grille. Je vais aller dans Images, Configurer la grille. Et je vais lui donner exactement les dimensions de l'image. Donc, ici, je les avais déjà renseignées. 1472 sur 2100 5 pixels validées. Une grille est créée. À quoi sert cette grille ? Eh bien, elle servira à aligner vos cartes tout simplement. Donc, je vais faire Images, Afficher la grille, Affichage, Afficher la grille et Affichage, Aligner sur la grille. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, on devrait voir une grille s'afficher, sauf qu'elle fait la taille d'une carte. Donc, on ne la voit pas. Ensuite, une fois que j'ai fait Afficher la grille et aligner sur la grille, je vais créer ma planche aux bonnes dimensions. Donc, je compte le nombre de cartes. Ici, il y en a 15 cartes. Donc, on va faire une planche de 5 x 3 cartes. Donc, je vais lui dire c'est une histoire de logique. Si jamais vous aviez 17 cartes, vous allez faire une planche de 20 cartes. Donc là, en fait, il y a une seule limite à retenir, c'est que Tabletop Simulator n'accepte que des planches de 10 cartes en colonne sur 7 cartes en ligne maximum. C'est-à-dire que si vous avez 80 cartes dans un deck, il faudra faire plusieurs decks. Si vous voulez, par exemple, si vous avez 20 cartes, vous pouvez faire deux lignes de 10. Par contre, vous ne pourrez pas faire deux colonnes de 10 lignes puisque ça va s'arrêter à 7 lignes. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est toujours rester dans ce créneau 10 sur 7. Donc ici, je vais faire, on a dit, 5 sur 3. Donc, échelle et taille de l'image, pardon, c'est ajuster la taille du caneva. Une fois que je suis ici, j'ai une dimension à pixels. Donc, le caneva, c'est un petit peu l'air de travail dans le projet. Ici, je vais l'agrandir et je vais mettre pour ça percent. On va se mettre en pourcent, c'est beaucoup plus simple. On voudrait faire 5 colonnes sur 3 lignes. Donc, en fait, pour faire 5 colonnes, on va multiplier par 5 la largeur de l'image. Donc, je vais mettre 500%. C'est aussi simple que ça. 500%. Et ici, on voudrait mettre 3 lignes, donc 300%. Donc, on a un petit aperçu qui se crée ici. Ça a l'air de correspondre à ce qu'on veut. Et on fait redimensionner. Et là, on a notre planche qui est déjà prédéfinie avec la grille. Vous voyez ? Et puis, les emplacements dans lesquels les cartes vont tout simplement coller. Donc, j'utilise mon outil de déplacement et je fais glisser mes cartes. qui vont coller parfaitement aux cellules. Donc, j'essaie de les mettre dans l'ordre. Et au final, je vais très facilement disposer ma planche. Donc, si on ne fait pas comme ça, si on fait à vue d'œil, sans grille, on va y arriver. On va obtenir quelque chose qui sera peut-être bien, mais il y a de très fortes chances qu'il y ait un petit décalage qui se crée de gauche à droite ou de haut en bas, surtout pour les gros decks. Et vous allez avoir un morceau d'une carte qui va déborder et sur l'autre ou un coin blanc ou un morceau blanc qui va dépasser en début ou en fin de chaîne ici. Donc, ça risque d'avoir des effets pas très esthétiques alors que vous avez passé du temps à le faire. Avec cette méthode, c'est très rapide et ça marche à tous les coups. Une fois la planche créée, il va falloir la redimensionner et un petit peu retravailler son contraste ou les problèmes de bruit. Dans cet exemple-là, il n'y a pas vraiment de gros problèmes de parasites mais je vais quand même vous montrer comment faire. Avant d'exporter cette planche-là, je vais en créer un exemple, c'est-à-dire un calque depuis le visible. Je vais cliquer sur n'importe quel calque. Je clique sur Nouveau depuis le visible. C'est un outil très utile. et ça va me créer un aperçu de ma planche une fois que toutes les couches sont fusionnées. Un aperçu du visible. Ce visible-là, je vais le couper donc CTRL-X et je vais en créer une nouvelle image donc CTRL-SHIFT-V. Dans cette nouvelle image, il n'y a bien sûr plus la grille, c'est une nouvelle image, il n'y a plus les paramètres que j'ai fixés avant et on a un aperçu de notre planche. C'est sur cet aperçu-là que l'on va travailler. On conserve la configuration d'origine si jamais on doit revenir dessus, retravailler. On ne fait jamais de traitement direct sur les images brutes. J'ai mon aperçu. Je vais commencer par faire un réglage de la luminosité et du contraste. Couleur, luminosité, contraste, toujours la même chose, c'est très simple. J'augmente le contraste. En général, on va toujours dans ce sens-là et on diminue la luminosité d'autant à peu près. On a en général quelque chose comme plus 10, moins 10, plus 15, moins 15. Ça dépend des projets. En général, il faut que les images soient un petit peu contrastées sinon sur TTS, ça va ressortir de manière plutôt terne. Il ne faut pas hésiter à augmenter un peu le contraste sans non plus exagérer. Ici, c'est très correct. Je fais valider. Il arrive parfois qu'on a des problèmes de bruit, de parasites dans les couleurs. Là, il faut faire très attention avec ça. On va faire amélioration, réduction de bruit. Il ne faut pas trop exagérer. Jamais à 4, par exemple, parce que ce qui va se passer, c'est que vous voyez, l'effet de lissage va impacter la lecture. Les traces écrites seront moins lisibles. Ici, ça va, mais sur TTS, ça sera amplifié. Il faut vraiment limiter ce travail sur le bruit à 1 ou 2 vraiment, mais pas plus. Ici, je vais faire 2. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est un travail assez lourd. Ensuite, il ne restera plus qu'à redimensionner notre image et à l'exporter. Je vais le faire avec vous. Je dézoome, toujours avec contrôle et la molette. Image, échelle taille de l'image. Vous voyez ici, 7300 pixels, c'est quand même très important. Je vous conseille, si vous ne voulez pas avoir de problème, de faire une largeur de carte qui soit à peu près de 800 à 1000 pixels. Il y a beaucoup de professionnels photos qui vont se lever en entendant ceci, mais en fait, Tabletop a tendance à dégrader l'image et il faut bien ça. Il faut bien au moins 800 à 1000 pixels si vous voulez avoir un bon rendu, si vous avez un scanner qui n'est pas non plus haut de gamme. Vous ne risquez rien lorsque vous mettez une taille de carte de 1000 pixels. Ici, on a dit 5 cartes, on devrait avoir 5000 pixels. Je ne prends pas de risque, c'est un petit peu lourd, mais au moins, le rendu sera esthétique. J'ai mis 5000 pixels en largeur, il a ajusté automatiquement la hauteur, je fais mise à l'échelle. Ensuite, j'exporte, CTRL-SHIFT-E et mon image est prête et je pourrai l'importer sur Tabletop. J'attire votre attention une fois de plus sur le nombre de colonnes et le nombre de lignes maximum qui est la limite imposée par Tabletop Simulator. 10 colonnes et 7 lignes maximum. Et également, ne jamais dépasser 10000 pixels pour une table, une taille de n'importe quelle image que vous importerez, que ce soit en largeur ou en hauteur. Ces trois contraintes-là sont à respecter pour faire des decks de cartes. Avant de continuer, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que certains modes, vous remarquerez, ont les decks de cartes qui sont constitués comme ceci, c'est-à-dire qu'on va mélanger tous les paquets ensemble afin de remplir les grilles complètes et ça va imposer à côté de faire tous les versos de cartes qui vont, avec ces cartes-là, c'est-à-dire répliquer des versos communs x fois jusqu'à ce qu'ils correspondent exactement à la disposition des cartes. Donc ça, c'était ce qui était fait il y a quelques années sous Tabletop par habitude. En fait, je vous déconseille de faire ça parce que tout simplement, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Vous allez devoir réfléchir, faire attention à quel recto correspond à tel verso et en plus, ça va créer, ça va générer des conflits comme je vous l'ai expliqué juste avant lorsque vous mélangez des decks qui vont avoir des dos uniques pour chaque carte. Donc je déconseille ça mais ce n'est pas une règle absolue. Voilà. On finit cette dernière partie sur le travail sous GIMP avec les livrets. Donc vous allez peut-être avoir envie d'importer vos livrets scannés sous forme de PDF sous Tabletop Simulator, ce qui est possible. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un livret que j'ai scanné et donc une fois qu'on a, bon ça me travaille assez facile, une fois qu'on a détouré, isolé chaque page sous forme d'image, on va pouvoir en créer un livret. Donc ici, c'est un mauvais exemple puisque j'ai utilisé des pages doubles. Donc c'est vraiment un exemple que je vous prends mais normalement vous n'utilisez que des pages simples. Donc, il y a un outil très facile pour ça. C'est une fois qu'on a tous nos JPG, on va aller sur un site qui s'appelle JPG tout PDF. vous le trouvez très facilement sur Google et avec ce site, c'est fait en une minute, je sélectionne tout, j'importe, donc je crois qu'il y a une limite de 20 images. Donc il va charger chaque image et une fois qu'il a fait la totalité, vous appuyez sur combiner et il va vous exporter tout simplement un PDF. Voilà, c'est aussi simple que ça et vous pourrez l'importer sur Tabletop Simulator. Si jamais vous voulez combiner plusieurs PDF, là encore, il y a des outils gratuits en ligne. Donc je vais sur le site Merge PDF File, donc il s'appelle Merge mais il y a une partie qui s'appelle Split pour séparer des PDF, Compress, Convert, voilà. Donc ici, on va rester sur Merge, je vais sélectionner mes différents fichiers PDF et il va les fusionner dans l'ordre que j'ai choisi. C'est aussi simple que ça, on télécharge le fichier, c'est fait instantanément.